Une région de la sous-région, en tout cas, ça fait quoi d'être ici à l'université à Biomouli ? En tout cas, de voir aussi ces jeunes talentueux qui viennent quand même de passer sur scène, en tout cas grâce à ce concours Sartin Waka et Béa. Oui, moi je me dis que c'est une belle opportunité, parce que la musique nigérienne a besoin de ça. Tu vois, nous-mêmes, on a forcément fait ça, on a fait ça à la Seine Ouvertra, 2006-2007. Pour ceux qui se rappellent, le Seine Ouvertra, c'était dans le cours de chant, en tout cas, dans les années 2003-2002 jusqu'en 2007, je pense bien. Bien sûr. L'Orea Guillotine a gagné une année, je pense bien sûr. Exactement, bien sûr. Et les trois meilleurs font une tournée quand même partout au Niger. Et je pense que MPM a compris à travers Sartin Waka aussi. En tout cas, on les encourage. Parce que je pense que le gagnant de ce concours aura 3 millions. 3 millions ! Et une tournée national. Tu vois, déjà avec 3 millions, il y a de quoi lancer une carrière. Parce que moi, j'ai lancé ma carrière avec ma dernière bourse du master avec 150 000. J'ai remis ça à Léo Corchop, il a ramassé, il m'a fait qu'il va pouvoir venir. J'ai lancé ma carrière avec 150 000, je suis sérieux. Et le gars qui a fait mon son, il était là. Et le clip a été tourné ici même à la place A2. Ça veut dire qu'on peut commencer de 150 000 et être meilleur rappeur à se rejoindre. Exactement. C'est un bon ordre, je le donne de la force. Yes, il nous a en tout cas amené un trophée. Le trophée actuellement avec nous, ici au Niger. Ça mérite des applaudissements venant de votre part, s'il vous plaît. Meilleur rappeur de la sous-légion, c'est une fierté nationale. Il dit quoi ? Ah. Mais. Ok. Bon, il dit, il nous donne ça. Ouais. Ok. Le prochain son, il va continuer. Parakil, on va continuer. Il va continuer. Il va continuer. ParAKIL Sous-titrage Société Radio-Canada ! C'est parti !